bonjour tout le monde c'est Mimu je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo tuto macramé alors le macramé est un vaste sujet on va s'arrêter sur les nœuds les plus simples dans un premier temps et je vais vous montrer comment on peut réaliser de petits embellissements super sympa qui peuvent embellir albums, art journal, réa, cartes, pages, ce que vous voulez et qui sont assez faciles à réaliser donc dans un premier temps je vais vous montrer celui-ci donc c'est une épingle à nourrice en forme de goutte sur lequel j'ai utilisé le nœud de départ de tout macramé le nœud à tête d'alouette donc il est vraiment ultra simple à faire donc là j'ai pris un tout petit modèle d'épingle à nourrice mais vous pouvez prendre plus gros et vous pouvez faire avec du fil aussi un peu plus gros si vous avez voilà dans un premier temps je vais vous montrer le nœud avec de la grosse ficelle donc ici j'ai de la ficelle à macramé donc c'est de la ficelle tissée ici qui fait trois millimètres d'épaisseur alors l'épaisseur est importante en macramé car c'est elle qui va dépendre de la taille de vos nœuds donc plus vous faites un grand macramé plus il est intéressant de prendre de la grosse ficelle ce sera plus facile et plus rapide surtout et plus vous souhaitez de petits formats de macramé plus vous travaillez petit donc petite ficelle et après vous pouvez faire du macramé avec n'importe quel fil j'en ai fait avec de la ficelle de la simple ficelle de linge en effet avec de la laine donc après il faut aimer ce sont d'autres textures donc ici vous voyez je prépare une petite pique à brochette avec du scotch pour faire ma base de macramé et ici donc j'ai un fil clair un fil foncé c'est juste pour montrer bien les nœuds comme il faut donc je vais vous avancer pour que vous voyez bien la manipulation à faire pour faire ce petit nœud à tête d'ailouette donc ici j'ai mon premier fil je viens le plier en deux hop je vais poser ma ficelle sur ma baguette de départ et je vais venir passer mon nœud par dessous la boucle ici donc là j'ai mes deux fils en haut ma boucle en bas et je vais venir passer mes deux ficelles dans la boucle je tire et je serre et donc là j'ai mon nœud à tête d'ailouette c'est vraiment tout simple donc j'ai ma ficelle je la pose dessus je passe la boucle derrière le support sur lequel je souhaite faire le macramé je passe les deux bouts dans la boucle et je tire et là j'ai le nœud qui est fait alors c'est le nœud de départ de tous les macramé c'est comme ça qu'on attache les ficelles sur les supports voilà donc à partir de ce nœud sur de tout petits supports comme mon épingle à nourrir mais sans forme de goutte en réalisant cette opération avec des petits bouts de ficelle on arrive à faire des petits alors moi j'appelle ça des petits éventails en fils donc là mais mon petit éventail en fils qui est tout beau tout simple donc souvent je le réalise avec des chutes de fils qui me reste de plus grands macramé donc je garde tous mes petits bouts de fils hop là mais si vous voulez en réaliser un avec un fil de départ je vais vous donner toutes les mesures à pour le réaliser donc ici je travaille avec ce genre de fils alors j'ai ma petite pelote ici qui est entamée mais alors j'aime utiliser pour tous mes petits macramé miniature ce fil là c'est du natura de chez dmc alors ce que j'aime dans ce fil déjà il fait un millimètre d'épaisseur donc on peut aller vraiment sur de tout tout petits formats et il se dédouble quand on le quand on le travaille un peu regardez il se dédouble dès qu'on le tourne et j'aime beaucoup cet effet pouf pouf qu'on peut donner au réa donc pour ce petit trombone trombone pour cette petite épingle en macramé je vais couper six morceaux de fils de 8 cm on n'a pas besoin de plus donc je mesure mes huit premiers centimètres donc ici j'ai ma règle hop là je mesure jusqu'à 8 je mets mon doigt en repère et après je plie tout simplement mon fils sur lui même une fois deux fois alors là j'ai quatre cinq six donc là j'ai six fois ma longueur de fils alors c'est pas exactement pareil c'est pas grave je vais désolidariser tous mes petits bouts de fils donc avec mes ciseaux et après il me reste juste à les plier en deux et à récupérer à répéter la même opération que tout à l'heure donc je vais vérifier dans quel sens elle s'ouvre donc moi j'aime que ça s'ouvre toujours à droite ne me demandez pas pourquoi c'est c'est comme ça donc j'ai mon petit fil qui est plié en deux je vais venir poser sur mon support passer ma boucle à l'intérieur de l'épingle à nourrice ici donc j'ai ma boucle qui donne dessous je vais passer mes deux restes de fils dans la boucle alors c'est tout petit avec mes gros doigts je sais pas si on voit bien hop moi de temps en temps je m'aide d'un petit crochet quand c'est vraiment du tout petit format et donc je tire mon fils et là j'ai mon premier nœud tête d'alouette sur mon épingle à nourrice et je recommence six fois c'est tout simple donc je plie mon fil en deux j'ai mon épingle à nourrice je viens poser sur mon support je passe la boucle derrière alors c'est du tout petit format si vous n'êtes pas blaise avec le tout petit format vous pouvez couper vos fils un peu plus grand bon ce que je trouve dommage c'est qu'il ya pas mal de gâches après donc là ma boucle est passé je vais l'agrandir un peu je passe mes deux autres bouts de fils dans la boucle et je tire voilà et on continue mais jusqu'à ce qu'on ait nos six fils qui soient montés avec ce notre tête d'alouette sur notre épingle alors tous mes fils sont passés donc j'ai mes six morceaux de fils qui sont passés donc vous voyez les bouts de fils sont totalement inégaux alors ça c'est pas bien grave là dans un premier temps je vais venir ébouriffé mon fils alors ici j'ai un petit crochet métallique je vais me servir du dos alors vous pouvez utiliser un cure-dent une épingle ce que vous voulez je vais venir séparer tous mes fils et ébouriffé un petit peu ma pour que ça me fasse un superbe éventail donc ça c'est rapide à faire sur de petites longueurs comme ça c'est pas bien compliqué donc je pique directement dans mon bras et je tire vers le bas pour les défaire et donc après on va jouer à la coiffeuse on va égaliser tout ça hop là donc je range bien mes fils je les aligne bien je resserre bien mes nœuds et là tout simplement avec des ciseaux je viens couper à la longueur qui me convient à peu près donc là je dirais que c'est un peu plus long que là je vais raccourcir légèrement alors si vous n'êtes pas sûr vous pouvez mesurer après pour ce genre de petit de petits embellissements alors j'ai déjà coutume de ne pas mesurer grand chose en scape là je fais pas mal au jugé donc voilà pour ce premier embellissement à base de macramé avec le nœud de départ le nœud tout simple en tête d'alouette voilà donc je prépare le matériel pour un second petit embellissement en macramé et je vous retrouve donc voici le deuxième élément que je vous propose de faire aujourd'hui en macramé il suffit d'un trombone signé ou onglet comme vous voulez on peut l'utiliser un petit peu partout donc art journal pareil carte réa de pages ça peut décorer vraiment pas mal de choses voilà c'est assez simple à faire et pour ce petit trombone onglet on va utiliser deux sortes de nœuds enfin trois sortes de nœuds avec le nœud de départ différent donc on a le nœud tête d'alouette pour commencer, le nœud plat et pof 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 comment il s'appelle le nœud demi-clé voilà c'est celui qui borde ici l'arrière donc dans un premier temps je vais vous montrer comment réaliser le nœud plat donc pour le nœud plat on a besoin de deux morceaux de ficelle à quatre brins au total donc j'ai pris deux couleurs pour bien vous montrer comment les réaliser alors je vais remonter un petit peu le plan de travail pour que vous voyez bien donc pour faire le nœud plat on va commencer par prendre la ficelle qui est tout à gauche et la poser par-dessus les autres brins on va prendre la ficelle qui est tout à droite et on va la passer par-dessus la ficelle de gauche comme ça ici cette ficelle qui est tout à droite on va venir prendre le bout passer sous toutes les autres ficelles et la passer dans la boucle qu'on a réalisé ici donc je la passe par-dessous je la sors par la boucle et je viens tirer et serrer la première partie de mon nœud on remet nos ficelles maintenant je vais prendre celle de droite et je vais la positionner par-dessus les autres donc là ça crée une boucle je vais prendre ma ficelle de gauche que je vais passer par-dessus celle de droite comme ceci et là comme tout à l'heure je vais prendre le bout de ma ficelle je vais venir soulever légèrement mes brins le passer dessous et faire sortir ce brin dans la boucle et là je tire je vais serrer mon nœud bien à plat d'où le nom de nœud plat donc vous devez avoir ce résultat là donc je vous en fais un deuxième pour bien vous montrer donc ficelle de gauche sur mes brins ficelle de droite par-dessus je viens la passer par-dessous je la sors par ma boucle et je serre mon nœud maintenant ficelle de droite par-dessus les brins ficelle de gauche par-dessus ficelle de droite je soulève, je passe par-dessous je le passe dans la boucle et je serre mon nœud donc là j'ai deux nœuds plats on peut compter les boucles une, deux, deux nœuds et donc je répète cette opération pour avoir une ribambelle de nœud plat donc une fois qu'on a bien compris comment marche le nœud ça va très vite et ça va tout seul après moi je préfère travailler contre un mur ou directement accrocher à un cintre à un trépied c'est beaucoup plus facile pour moi il y en a qui préfèrent travailler à plat sur un support ici comme la glace mat ça leur convient mieux donc après c'est à vous de trouver votre méthode mais bon voici la méthode pour le nœud plat je le défais et je vous montre le deuxième nœud qu'on va utiliser donc le nœud demi-clé donc pour ce nœud demi-clé alors la couleur des ficelles ici n'a pas de grande importance c'est juste la manière de faire donc ici j'ai deux brins alors en général c'est quelque chose que l'on fait en bas derrière un petit peu pour bloquer ou qu'on utilise pour faire des motifs des petits dessins sur nos macramés donc je vais commencer avec ici le fil de gauche et je vais venir le positionner en biais par-dessus mes autres brins ce brin là du coup va me servir de rail de conduite de chemin à suivre avec mes autres brins pour faire mon motif donc ici celui-là ne bouge pas il restera comme ça tout au long du nœud je vais prendre le brin qui suit donc ici à gauche et je vais venir faire une boucle autour de mon rail alors je hop là je passe j'ai mon rail je passe par-dessous et je viens passer ma boucle à l'intérieur regardez ça va vous faire un nœud par-dessus qui coulisse comme ça une boucle qui va venir coulisser le long de mon brin et que je vais venir serrer et je recommence l'opération une deuxième fois donc moi le mouvement que je fais c'est je remonte mon brin je pose mon doigt je passe mon brin autour de mon rail ça me fait une boucle et cette boucle je viens la serrer au début de l'ouvrage et là j'ai deux petits nœuds qui se suivent avec le brin qui sort entre les deux une fois que j'ai fait deux fois la boucle je mets mon brin de côté je prends le suivant et je recommence donc je remonte mon brin je bloque avec mon doigt je fais le tour de mon rail cela me fait ma boucle et là je la pousse contre les nœuds d'avant une fois que mon nœud est contre le premier je recommence je fais ma boucle et je la fais coulisser le long du rail je viens serrer tranquillement et donc j'ai bien mes deux nœuds avec le brin qui sort entre les deux nœuds et ainsi de suite donc je fais ma boucle je la coulisse sur le rail et je serre et on fait toujours deux fois la boucle avec le même brin et donc là j'ai bien mes deux nœuds avec le brin qui sort entre les deux une fois qu'on arrive au bout parce que vous allez remarquer que sur les macramé souvent il y a deux sens je peux recommencer dans l'autre sens sans problème je prends mon brin qui est tout à droite je le passe par dessus les autres et là je vais venir faire ma boucle mais dans l'autre sens donc j'ai mon rail ici j'ai mon brin que je veux nouer je vais venir refaire ma boucle avec le brin qui passe toujours à l'intérieur de celle-ci d'accord donc quand vous le faites à plat ça donne ça et quand vous le tirez sur votre brin le nœud vient se positionner de lui-même de cette manière donc j'ai mon rail de la même manière que tout à l'heure je fais ma boucle je passe à l'intérieur je la serre là je viens la serrer et j'ai mon nœud en demi-clé une fois que j'ai fait deux boucles avec le brin je le mets de côté je prends le brin suivant et je recommence je fais ma boucle je fais glisser sur mon rail je serre ma boucle je glisse je serre on vérifie toujours que le brin sort bien entre les deux nœuds je continue ma boucle je glisse et je serre ma boucle je glisse et je serre et avec ce nœud on peut vous voyez faire de super petits motifs voilà donc pour le petit trombone que je vous ai montré tout à l'heure on va utiliser ces deux nœuds donc j'installe mon trombone pour travailler et je vous retrouve pour vous donner le tuto pour le trombone alors je vais vous montrer comment j'installe mon plan de travail pour travailler sur ce genre de petit format pour pas que ça bouge trop trop alors là je vais travailler à plat comme souvent je préfère travailler verticalement j'ai un système que je vous montrerai sur la prochaine vidéo parce qu'on va faire une petite réa un petit peu plus conséquente et un petit peu plus grande donc je vous montrerai à ce moment là comment j'ai installé avec 3 fois rien un petit système pour pouvoir faire du macramé rapidement et simplement donc ici j'ai du scotch repositionnable je viens mettre une longueur de scotch d'un côté une longueur un peu plus petite de l'autre donc je scotch le haut de mon trombone la partie qui se clipe en fait je viens recouvrir par dessus en laissant une petite bande adhésive en haut ici et là je viens tout simplement le scotcher à mon plan de travail et ça permet ici à mon trombone d'être mobile sans que tout s'en aille à droite à gauche je peux contrôler comme ça comment je peux mettre mes fils et avoir quand même une certaine souplesse quand je noue mes nœuds alors c'est du tout petit format forcément déjà je vais vous agrandir hop je vais me caler je vais essayer de faire ça au milieu et donc là je vais venir travailler ici sur cette partie basse du trombone alors j'ai mon fil toujours du DMC 1 mm de large blanc alors vous n'êtes pas obligé de faire blanc vous faites de la couleur qui vous fait plaisir et pour avoir un confort de travail pour faire mes nœuds je vais couper des bandes assez grandes et je garderai les chutes pour faire des petites réas comme on a vu tout à l'heure sur des trombones donc ici je vais couper des longueurs de 30 cm ça va me faire des brins de 15 de long puisqu'on les plie en deux à chaque fois et il m'en faut 8 donc là je mesure avec mon réglé 30 cm arrivé au bout je pince et je fais mes 8 longueurs comme ça alors du coup je me suis trop avancée pour que vous puissiez voir correctement donc voilà là j'ai 2 brins donc il m'en faut 8 3 4 5 6 je vous ai donné une bêtise il en faut 6 hop là donc je coupe tous les côtés de mes fils donc j'ai bien mes 6 brins ces 6 brins je vais faire comme tout à l'heure je vais les plier en deux et je vais les passer dans le trombone pour réaliser mes nœuds tête d'alouette mes nœuds de départ donc je passe la boucle dans le trombone je passe mes 2 brins dans ma boucle et je serre pour avoir mon nœud je plie en deux alors là du coup je vais vous rapprocher je vais passer mon temps à ça je crois hop là désolé ça bouge un peu le temps que ça se stabilise donc ici j'ai ma boucle que je passe dans le trombone une fois qu'elle est ressortie de l'autre côté je passe mes brins à l'intérieur de ma boucle et je serre donc voilà j'ai mes 6 brins qui sont passés dans ma boucle je vais commencer par les 2 brins du milieu et avec ces 2 brins je vais réaliser un nœud plat donc je sépare bien mes brins donc on va faire comme tout à l'heure je passe le fil de gauche par dessus tous les brins le fil de droite par dessus le fil de gauche je passe dans ma boucle voilà et je serre mon nœud deuxième partie du nœud je passe le brin de droite sur tous les autres brins celui de gauche par dessous je le passe dans ma boucle et je serre mon nœud donc là j'ai un premier nœud plat celui-là je le réserve et je vais faire de même un nœud plat avec les 2 brins de gauche et les 2 brins de droite donc je réserve sur le côté alors ce qui est bien sur un trombone les fils coulissent donc il n'y a pas de soucis vous pouvez vous mettre à peu près en face donc là pareil je sépare mes brins brins de gauche sur les autres brins de droite par dessus je passe par dessous dans la boucle je serre deuxième partie deuxième partie du nœud brins de droite par dessus brins de gauche par dessus brins de droite je le passe par dessous les autres brins dans la boucle et je tire je serre mon nœud et alors là je vais aller à droite faire pareil là donc là j'ai 3 nœuds plats je positionne bien mes brins en face je vais éliminer les 2 brins de chaque côté le plus à l'extérieur donc ici mes 2 brins de droite je les redresse ici ces 2 là je ne m'en occupe plus pour le moment je vais prendre les 4 brins de chaque côté donc là 4 brins 2 qui viennent d'ici 2 du milieu et pour ce côté 2 du milieu et 2 brins qui viennent de droite et là je vais refaire un nœud plat pour venir souder mes 2 nœuds de départ donc brins de gauche brins de droite par dessus je passe par dessous je passe dans ma boucle je serre quand même un petit peu mes bras alors si vous êtes embêté avec un petit bout de scotch vous pouvez carrément les scotcher sur votre glace mat ou sur votre plan de travail moi c'est ce que je faisais au tout début quand je me perdais un petit peu dans mes bras donc toutes les techniques sont bonnes après pour travailler en étant à l'aise donc ici j'ai mon nœud plat et là je recommence un nœud plat pour venir attacher mes 2 nœuds ensemble deuxième partie du nœud là hop là celui-là il est là donc ici j'ai mes 8 brins je vais venir encore une fois enlever les 2 brins les plus à l'extérieur donc ces 2 là 8 il va me rester 4 brins devant moi et avec ces 4 brins je recommence à faire un nœud plat pour venir souder et attacher ensemble les 2 nœuds qu'on a fait précédemment donc toujours même technique et là vous allez avoir une sorte de petit fanion en fait qui va se former au cul du trombone là donc là on a notre petit fanion là qui apparaît donc maintenant je vais passer au nœud de demi-clé donc je réunis tous mes brins et on va travailler moitié-moitié donc ici je vais utiliser ce brin là pour me servir de rail et sur ma deuxième partie de fil ici à droite je vais me servir du brin le plus à l'extérieur pour me servir de rail ici et ça va se rejoindre au bout tout simplement donc je vais commencer à gauche donc j'ai bien séparé tous mes brins en deux pour savoir où je m'arrête je vais prendre mon rail je passe par-dessus tous les autres brins et je fais mes boucles et je tire mon fil toujours deux fois le même bras donc là premier alors le premier je le serre un petit peu avec l'angle donc là j'ai mon rail je coulisse ma boucle deuxième brin donc je fais ma boucle j'ai mon rail je coulisse et je viens serrer contre le nœud alors je donne un petit coup d'ongle moi chaque fois pour bien serrer sur le nœud d'à côté je refais une boucle sur mon rail et je fais coulisser hop au bout de deux nœuds je vérifie toujours que mon brin sort bien entre les deux nœuds que je viens de faire et je passe au brin suivant donc là toujours un petit coup d'ongle pour serrer mon nœud hop j'étais partie faire une bêtise je n'avais pas fait mes deux nœuds avec mon brin hop et là je vais m'arrêter quand j'arrive au brin de la moitié là donc là j'ai ma première longueur ici qui borde donc ça apporte une jolie petite finition et ça va bloquer mon ouvrage pour pas qu'il se défasse en plus à la fin ici je viens prendre le brin le plus à l'extérieur et de la même manière je recommence dans l'autre sens hop pour faire l'autre côté donc j'ai mon brin qui me sert de rail et je vais faire des boucles avec toujours mon fil à l'intérieur et je vais venir serrer faire coulisser le long du rail et serrer les uns contre les autres mes nœuds toujours deux nœuds avec le même brin j'essaye de ne pas me tromper de fil alors désolé j'étais arrivée au bout de ma carte mémoire dans ma caméra ça a un petit peu coupé mais bon c'est pas bien grave donc je reprends là où la vidéo précédente s'est arrêtée donc j'ai fini ma ligne jusqu'au bout voilà avec tous les fils qui partaient dans ce sens j'ai fait vraiment toute ma longueur avec le nœud en demi-clé donc mes fils s'étaient bien séparés du coup une fois que j'ai fini toute ma longueur je prends mon réglé et je coupe à peu près tout le monde connait mon à peu près donc voilà je laisse une longueur d'à peu près 3 cm après si vous voulez souhaiter plus long les petites franges plus longues vous coupez plus long si vous voulez les petites franges plus courtes vous coupez plus court alors désolé recoupure de caméra je ne sais pas trop pourquoi donc je vais vite vite finir cette petite vidéo avant que ça recoupe je vérifierai tout ça après donc voilà on éclate un petit peu les fils avec une petite épingle où ici je fais avec le dos de mon crochet et le trombone est terminé donc il ne restait vraiment pas grand chose sur la vidéo alors vous pouvez vous amuser à teinter légèrement le bout des brins vous pouvez y insérer des petites perles ici au bord alors on fait ça avant de les éclater vous enfilez une perle sur votre brin avec une petite aiguille et vous faites un nœud au bout voilà et on peut on peut le décliner en plein plein de manières différentes donc ici je le laisse simple je vais l'utiliser comme ça et m'en servir de marque page ou de signer d'onglet dans un album voilà mais écoutez merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à liker et à partager si vous l'avez aimé si vous testez cette petite manière de faire des embellissements n'hésitez pas à partager votre lien en commentaire je serai ravie de passer sur vos blogs ou vos pages facebook pour admirer tout ça merci à toutes et je vous dis à très vite pour une autre vidéo et m'a cramé avec un projet un petit peu plus important cette fois-ci bye bye merci à tous